Je vous parle des Chagata parce qu'il y a une création de ce festival, une création originale qui a été aussi due à une impulsion du festival. Le spectacle s'appelle Chag, justement de Chagata. C'est un spectacle qui est réalisé par trois artistes, Lucie Hayden-Benz, Cosima Grand et Luce Goutel. On va voir quelques images de ce spectacle, des images de répétition. Un reportage réalisé par Dagobert Heigelsreiter et Magali Barras. On raconte dans ce projet cette rencontre-là entre ces gens qui pratiquent cette tradition qui, pour nous, renvoie quelque chose d'extrêmement contemporain. On pense tout de suite à la tradition, ces anciens, les vieux, la pratique. On a rencontré des personnes très jeunes qui pratiquent ça et qui la renouvellent. C'est une forme de performance contemporaine qui a lieu dans un contexte traditionnel. Ce qui m'a surpris, d'une part, c'est que je me sentais très proche de ces personnes parce que j'avais, je trouvais beaucoup de points communs. Voilà, cette pratique assez, presque de trans, ou quelque chose où on se transforme, où il y a quelque chose d'exultant dans ce carnaval. Et puis, en même temps, évidemment, ils ont un autre langage. La langue n'est pas la même, une autre façon de penser, une autre façon d'organiser. Donc, il y avait une sorte de paradoxe entre une proximité et puis quelque chose d'étranger avec laquelle il faut négocier. Pour ma part, j'ai un background assez proche de cet univers des masques. Ma grand-mère est toujours directrice d'une fabrique de masques pour le carnaval de Bâle. Donc, j'ai été entourée de masques assez rapidement et puis j'ai toujours eu envie de travailler avec ça sur scène. Pour ce qui est de Luce, elle a rencontré les Chakata, elle est allée sur place. Donc, elle a vu le carnaval avant moi même, donc elle m'en a parlé, etc. Et puis, Kossima, elle vient aussi de l'OESH, donc ce n'est pas tout à fait le L'Otiental, mais c'est assez proche. Et puis, elle a rejoint le projet aussi parce qu'elle parlait la langue et qu'il y avait un lien à faire à ce niveau-là. Pour moi, c'est assez intéressant, dans ce projet de travail, parce qu'il y a quelque chose de très naturell, donc de ma identité, je veux juste d'aujourd'hui, comme d'aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui arrive à moi. Les pots qu'on voit, elles ont été prêtées par ces sculpteurs de masques de l'Otiental. Celles qui sont sur scène, vraiment, elles viennent de la cave de Bruno. Il nous a gracieusement prêté ces pots en nous disant bien qu'il faut qu'elles soient de retour pour le carnaval. Voilà pour les images de ce spectacle, cette création du Haut Festival qui vient de se terminer. La première représentation vient de se terminer. Vous aurez l'occasion de voir ce spectacle jusqu'au 23 à Monté et 24, 25 à Brigue. Je vous ai vu, Éric Ashtouki, vous avez regardé tout le long l'écran, ça vous parle, ça vous évoque des choses ? J'aime bien son approche, parce qu'on peut le minusculer, on peut faire quelque chose de cute, de chou. J'aime bien son approche, aussi avec les cloches. C'est une belle expérience aussi. Oui, et je viens d'avoir une nuit blanche avec des ournages, avec des chloys à ournages, avec Noldi Aldernet et suivre. C'est vraiment ces mouvements, ça. Et j'ai beaucoup aimé là. Je crois que je vais y aller voir. Et je crois que Magali Barras a beaucoup aimé. Vous avez assisté à ces répétitions. Bonsoir, Magali. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, c'était encore des répétitions, donc je n'ai pas tout vu. Mais ce que j'aimerais préciser, c'est qu'il y a aussi deux danseuses du Le Chantal qui accompagnent les trois artistes sur scène, des danseuses qui ont 14 et 15 ans et qui font du hip-hop, mais qui pratiquent aussi le chakata. Et en fait, pour les trois artistes, ce serait vraiment très important que les gens du Le Chantal viennent voir leurs pièces parce que c'est grâce à eux et avec eux qu'elles ont pu construire ce spectacle. Il y a un vrai échange, c'est ce qu'on sent. Il y a eu un très gros travail en amont, plusieurs mois, où les trois artistes sont allés dans le Le Chantal. On rencontrait les gens qui créent les costumes, qui créent les masques et qui pratiquent le chakata. Et en fait, c'était vraiment l'occasion de se confronter à ces gens. Ça n'a pas toujours été simple et c'était l'occasion aussi de faire tomber des clichés et notamment que ce sont des personnes d'un certain âge qui défendent cette tradition, alors que pas du tout, c'était vraiment des jeunes. Et là, elles ont été très surprises. Et voilà, des jeunes qui vraiment défendent cette tradition avec amour quelque part, avec conviction, mais vraiment avec beaucoup d'amour. Et voilà, donc pour elles, c'était vraiment très important de passer aussi ce message et de demander à ces gens de venir voir leur spectacle. Un spectacle donc vraiment qui aussi questionne justement son rapport, le rapport que chacun d'entre nous peut avoir à l'autre, à l'étranger. Qui est l'étranger finalement ? Et toujours avec cette idée de placer la tradition avec beaucoup de respect dans cette idée de création contemporaine. Mais là, c'est aussi un petit peu ce que vous faites quelque part, non ? Oui, c'est sérieux, c'est pas pour jouer. C'est pour jouer, mais c'est sérieux. Non, c'est vraiment sérieux. Ah oui, et les hommes aussi qui portent ces 30 kilos, c'est une force, c'est vraiment, c'est du travail. Parce que vous avez déjà vu le carnaval des tchaketa ? J'avais des bleus partout, ils ne sont pas doux. Parce que ça sent le vécu. Ils ne sont pas doux et ça sent. Ça sent très fort, oui. Oui, là, les peaux qu'elles ont sur scène, j'ai pu les sentir, les toucher, c'est lourd. Mais c'est vrai que ça sent aussi fort. C'est un emprunt de quelque chose de vraiment très, très, très particulier. C'est sérieux, et j'ai rencontré la même sérieusité chez les chloïses. C'est un peu différent, c'est oh là là, ils regardent. Et ça, c'est où ? C'est dans quelle région ? C'est Urnach, Opensel. D'accord. Mais la même sérieusité que j'adore. Et oui, que je cherche et qui m'excite, qui me fait chanter. J'adore cette seriousness. Oui, c'est ça, c'est le sérieux vis-à-vis de la tradition mis dans de l'art contemporain. C'est ce que vous faites aussi. Oui, ça fait 30 ans que je fais art contemporain. On peut toujours dire ça ? Oui, c'est toujours contemporain. Denis Albert, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet ? Pourquoi c'est devenu la création du Haut Festival ? Alors, il faut dire qu'il y avait une vingtaine de dossiers qui avaient été déposés. Donc, il y a eu un jury qui a étudié, qui a regardé les dossiers très attentivement. Il y a eu beaucoup de beaux projets, mais celui-ci était peut-être le projet où on prenait le plus de risques. Et c'est ça qui était intéressant dans ce projet, parce qu'il n'y avait rien d'acquis d'avance, même si pour d'autres aussi. Mais là, en particulier, parce qu'on va non seulement parler d'une tradition, mais après, comment est-ce qu'on fait un spectacle avec ça ? Comment est-ce qu'on fait une performance avec un matériel artistique comme celui-ci ? Et je pense que Lucie Heidenbens réussit vraiment bien ce pari-là qui n'était pas gagné d'avance. Il y a ce côté aussi de trait d'union qui est très important entre les deux parties du canton. Ça sert aussi à ça, le Haut Festival, de dire que ce spectacle sera joué à Monté, mais aussi à Brigue. Oui, et puis il y a eu cette collaboration très forte avec Cosima Grande, qui est une jeune artiste danseuse de l'OESH. Elle se connaissait avec Lucie, mais pas beaucoup plus que ça. Et puis finalement, c'était là aussi une rencontre. Ça, ça me plaît beaucoup dans ces projets-là, dans ce festival. J'aimerais juste dire encore une petite chose. C'est que pour les gens qui sont intéressés d'aller voir les tchacatas sur place, comme c'est bientôt au carnaval, le cortège de nuit, paraît-il que c'est le rendez-vous à ne pas manquer et c'est le jeudi 12 février. Pour les gens qui sont intéressés, ça c'est plus tard. En attendant, vous pouvez vous mettre déjà dans le bain avec ce spectacle. On va rappeler les dates. Donc demain et après-demain, encore à Monté. Et puis 24, 25 du côté de Brigue. Merci Magali. Avec plaisir. Pour ce reportage, pour cette expérience.